Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour une vidéo un petit peu ludique qui sert surtout en fait de support pour que je puisse vous parler de ma team PVM et vous la présenter rapidement et qui va faire un petit peu un teaser on va dire pour la suite que je pourrai vous faire en vidéo de PVM succès sur des donjons de sang ou des choses comme ça. Alors ma team PVM je l'ai refaites récemment plus propre parce que j'avais déjà tous mes persos avant ils étaient déjà stuff etc mais bon j'avais des items qui étaient un petit peu approximatif et là j'ai pris le temps de refaire les AFM proprement, d'avoir un truc un peu plus optimal. Bon c'est pas encore parfait il y a des choses qui pourraient être améliorées mais autant ça me dérange pas de lâcher 100 millions dans un AFM pour du PVP mais pour du PVM bon ça me traumatise pas quoi. Alors cette team elle est composée de 4 personnages j'ai hésité entre 4 et 8 pendant un moment et je me suis dit bon finalement 4 le PVM est devenu tellement simple depuis le nerf de tous les donjons que j'ai pas besoin de me casser la tête à faire un truc trop sophistiqué. Avec 4 persos bien réfléchis on peut déjà faire tout le contenu du jeu sans aucun souci. Alors elle est composée de mon yop qui est terre, ils sont tous mono-éléments tous mono-éléments et chacun un élément donc le yop terre c'est parce que c'est mon perso principal et ça tape très très fort l'enni-feu-soin, l'hélio-air, voilà l'hélio-air c'est un peu la base dans une team et le panda-o je l'ai choisi O parce que pour les vagues à l'âme c'est extrêmement pratique le rock sans zone qui est monstrueux et donc voilà c'est vraiment 4 personnages qui vont très bien ensemble et l'initiative a également été bien réfléchie j'ai le panda qui joue en premier pour pouvoir placer les vulnets et donner des PM à l'élio qui pourra aller mettre des portails ensuite l'élio qui place les portails, qui peut se booster, qui peut taper, l'enni qui stimule le yop et qui peut déjà mettre des gros dégâts et le yop qui joue à la fin et qui bourrine une fois que tout le placement a été mis en place voilà et donc pour vous présenter un petit peu ça rapidement le rox on va se faire un petit défi marrant ça va être de tuer le putsch 200 en un tour, il a 50 000 points de vie mais voilà franchement si on prend le temps un petit peu de mettre le rox en place contre un putsch ça passe sans trop de difficultés mais voilà ça va me permettre de vous montrer un petit peu et on notera également que là j'ai pris des putsch j'ai pris des putsch parce que au putsch on est au village d'Amakna donc il y a le bonus de force dessus, enfin le bonus est doublé et sinon j'utilise compost et déluge si roco brûlis quoi voilà donc bon on est parti bon bah on se retrouve alors là j'ai pris le temps un petit peu de placer les portails ma team le putsch comme ça m'arrange maintenant on va pouvoir mettre un tonneau pour booster en puissance la team hop et il va falloir commencer à booster la colère de yop sur le yop et je vais stacker mes zivoirs également alors on va mettre une petite coalition histoire de gagner des pia qui serviront à faire plus de sorts et donc à mieux booster le defuse turquoise hop la colère de yop ça ne crit pas c'est dommage les épées divines j'aimerais bien en avoir deux en crit on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau là avec le panda je vais commencer à balancer plein de petits sorts histoire de booster le turquoise à fond hop merde j'avais un lancer de moins de possible non c'est pas bien grave de toute façon le boost en puissance je l'aurai pour le tour où le rox va tomber hop l'enni peut stimuler le yop poser le lapin également ça pourra servir alors pour l'instant j'ai dit que j'avais une divine on va essayer d'en mettre une deuxième je voudrais bien avoir double divine en crit ok bah génial c'est parfait bon tant pis on va continuer à stack le turquoise hop avec le panda bah toujours pareil je vais venir mettre les petites flamiches les flasques explosives et je dois avoir d'autres trucs qui tapent à 2 pa voilà je me replace dans la zone de boost du tonneau qui boost à 2 pa bien sûr ensuite avec l'élio là c'est le moment de venir donner pa et puissance au yop hop avec l'enni on va venir stimuler le panda cette fois-ci le yop j'aimerais vraiment bien avoir mon mes doubles crit sur les divines je fais aucun crit c'est incroyable ça m'énerve bon j'ai la queue en crit c'est cool allez la double de divines en crit ce serait sympa mais bon j'ai quand même 53% de crit dessus bon tant pis de toute façon je pense qu'on aura largement ce qu'il faut au niveau du roc mais bon on s'en passera ce sera un petit peu moins beau du coup tant pis là bon j'ai une crit sur la vue le nez pareil j'aurais pu en avoir deux ça aurait été mieux j'ai 48% de crit sur la vue le nez ça c'est correct hop et on est parti pour taper alors avec l'élio je vais pouvoir mettre des PA sur les nids je pense moins que je les mette sur le panda enfin sur les nids ce sera pas mal hop et on est parti alors double raillerie vous voyez les dégâts la raillerie là 2500 les affronts qui sont à plus de 2000 hop ça c'est déjà pas mal ensuite les nids 14 PA bah on va pouvoir mettre deux déroutants qui sont également entre 2000 et 3000 un mot marquant c'est tellement agréable à voir petite flamiche qui vient chercher les 1200 ça c'est parfait avec le yop là on va rigoler alors la colère de yop bon idéalement il faudrait que je la mette à la fin pour stack le turquoise à fond parce que là j'ai pas les 10% j'ai 5% mais on va pas chipoter de toute façon on a pas eu de chance sur les crit au niveau des boosts et tout là la coco n'était même pas boosté en crit enfin bref on va aller chercher la petite épée de yop à 3400 et les accumulations regardez comme c'est drôle 4300 4000 les dégâts les dégâts sont assez incroyables et là on a le panda qui balance des petites vagues à l'âme à 3300 ce genre de choses voilà bon c'était juste pour se détendre un petit coup histoire de rigoler un peu bien sûr tout ça ça va arriver bientôt sur du vrai contenu pvm mais voilà vous voyez un petit peu l'idée donc mes persos sont assez fragiles mais c'est vraiment full rocks full rocks puisque maintenant le pvm est tellement simple tellement simple à gérer que vous avez même plus besoin de points de vie ou de résistance ou de quoi que ce soit concrètement il faut juste bourriner pour aller plus vite et que ça dégage vite fait quoi voilà pour cette petite team sympathique qui m'aura quand même demandé pas mal d'efforts et d'investissements pour les stuffs comme ça alors les vidéos de présentation de stuffs individuels vont arriver également je vais vous faire chaque perso un par un et montrer un petit peu les choix que j'ai fait mais je vais pas tout faire dans cette vidéo parce que ce serait trop long et un petit peu indigest voilà bah j'espère que j'espère que vous avez passé un bon moment avec ça si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt à bientôt